mesdames et messieurs bonsoir très heureux de vous retrouver sur e-télé vous nous suivez bien évidemment sur l'ensemble de nos plateformes digitales notre site internet le 3dv point et les bénin point com notre page facebook et les en direct notre compte twitter et les live notre chaîne youtube télé bénin et puis en direct via notre application us et android et télé est bénin mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver à la faveur donc de cette émission spéciale le 9 décembre de chaque année consacré à la journée internationale de lutte contre la corruption et pour le bénin la journée nationale c'est bien le 8 décembre et pour l'édition 2021 ce qui concerne donc la thématique retenue mondialement elle a intitulé votre droit votre défi dit non à la corruption les hommes et femmes sont appelés donc à souligner les droits et devoirs de chacun y compris les états les fonctionnaires etc quel est l'état donc de la lutte contre la corruption l'état de la corruption au bénin nous allons s'y pencher à travers donc ce plateau spécial je voudrais bien évidemment vous présenter mes invités jean-baptiste elias il est le président du funac jean-baptiste elias bonsoir on soir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment voilà ils sont bien nombreux merci pour la disponibilité à vos côtés joueurs la tête grébé il est président de nouvelle éthique bonsoir bonsoir j'ai remis bonsoir à vos téléspectateurs très bien merci également pour la disponibilité il partage ce plateau avec nous jacques aguiar d'arro sociologue bonsoir bonsoir un plaisir de faire la discussion de participer à cette émission il faut quand même rappeler jacques aguiar d'arro donc il est sociologue je le rappelais chez amis téléspectateurs vous pouvez participer aussi à cette émission vous aurez l'occasion d'intervenir et de poser toutes sortes de préoccupations à soumettre donc à nos invités jean-baptiste elias on va rappeler quand même de façon rêve à nos téléspectateurs pourquoi internationalement nous avons le 9 décembre pour la journée de lutte contre la corruption mais nation sur le territoire national nous la célébrons donc le 8 décembre merci beaucoup le cas important de la corruption a fait en sorte que les responsables à divers niveaux ont pris la mesure de ce fléau je voudrais rappeler que déjà le 21 décembre 2001 à dakar les chefs d'état et de gouvernement de la cdao se sont réunis et ont mesuré l'ampleur de la corruption dans les 15 états membres de la cdao ils ont voté le protocole de la cdao sur la lutte contre la corruption ça n'a pas suffi au niveau de l'union africaine les 54 états se sont réunis le 11 juillet 2003 à maputo au mozambique ont fait le point de la situation de la corruption sur notre continent et ont décidé de voter la convention de l'union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption puis le 9 décembre 2003 à merida au mexique le monde entier a pris conscience du fléau qu'est la corruption et à voter la convention des nations unies contre la corruption c'est dire que ce sujet devient une préoccupation pour le monde entier à travers les chefs d'état et de gouvernement qui ont pris la mesure de cette situation alors pour la petite histoire le 9 décembre 2003 le premier pays qui a signé et qui a ratifié la convention des nations unies contre la corruption et le kenya le kenya l'a signé le 9 décembre le kenya l'a ratifié le 9 décembre le kenya déposé les instruments de ratification le 9 décembre 2003 le même jour c'est dire que ça devient un problème important et donc compte tenu de la situation pour permettre à ce que chacun prenne conscience du danger que constitue la corruption et si vous voulez on rentrera dans les détails secteur par secteur sous secteur par sous secteur les nations unies ont décidé de faire du 9 décembre de chaque année la journée internationale de lutte contre la corruption mais au bénin compte tenu de l'ampleur du mal de la situation que nous vivons le fournac humblement a proposé au gouvernement béninois de prendre un décret et de décréter un jour national de lutte contre la corruption c'est ainsi qu'en 2006 le président de la république a pris un décret consacrant le 8 décembre comme journée nationale de lutte contre la corruption je voudrais rappeler que aussi bien le 8 décembre que le 9 décembre ne constituent pas des journées fériées chômées tout à fait ce ne sont pas des jours où on va festoyer manger boire et puis jouer du tam tam non ce sont des jours de réflexion de remise encore de chacun de nous pour voir qu'est ce qu'on a pu faire pendant les 12 mois passés pour qu'à défaut de cesser la corruption puisse reculer c'est de ça qu'il s'agit tout à fait et c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs ce soir pour faire un peu le point donc de notre marche contre la corruption les actions et ce qui peut être améliorée voilà joël attaille et justement on parle de la corruption on en parle tout le monde en parle presque on pourrait le dire mais qu'est ce que c'est que la corruption bon on va pas en parler et de manière encore plus savante pour fatiguer ou désespérer les uns et les autres je crois qu'on pourrait peut-être s'en tenir à une formule assez simple et la situation de corruption se repère fondamentalement à travers cette équation qui veut que là où il ya plus de monopole plus de discrétion mais moins de responsabilité vous êtes à coup sûr dans une situation de corruption l'équation établi par le chercheur ou le grand spécial de la lutte contre la corruption robert clide des gardes dit que m monopole plus discrétion m plus d moins r moins la responsabilité égale ou entraîne fatalement la corruption égale c donc m plus d moins r égale c de corruption donc ce qu'il ya à faire on le on le devine on devrait pouvoir le faire à travers ce que ce tableau synthétique que je viens de vous livrer ou cette équation que je viens de vous proposer jacques aguiadaro vous qui êtes sociologue c'est jean baptiste elias parlait de ce que les états ont pris la mesure de cette situation de cette question concernant la corruption et puis mondialement au travail donc des nations unies également est ce que dans nos sociétés est ce que justement dans nos communautés l'appréhension la mesure de la situation est également prise par nos concitoyens et nos populations mais je pense que il faut pas perdre de vue que nous sommes dans une société lorsqu'on fait un peu un regard lorsqu'on jette un regard un peu socio historique fait dans nos sociétés on est déjà dans des sociétés qui établissent quand même une certaine sacralité soit du bien commun du bien collectif du bien communautaire vous savez toute l'action de corruption est fondamentalement liée à la relation que nous avions avec ce qui appartient à tout le monde ça c'est une réalité essentielle donc quand vous voyez un peu notre rencontre n'est ce pas avec le colon au moment de la colonisation la mise en place des nouveaux instruments de gouvernance avec l'élite qui s'est installée l'administration qui s'est installée donc vous allez vous rendre compte que à un moment donné cette relation sacrale que nous avions avec le bien commun c'est détérioré pour laisser place à d'autres types de manoeuvre donc il y a déjà un certain certain glissement n'est ce pas en ce qui concerne d'abord nos valeurs une deuxième chose la corruption c'est aussi n'est ce pas cette pratique qui vous emmène à utiliser ou à faire ce que vous devez faire mais moyennant autre chose ça veut dire ça veut dire que vous allez au delà de ce qui est de vous ce qui est de vous ce que vous aurez dû faire sans pour autant attendre autre chose ou de mettre dans la balance d'autres marges de manoeuvre donc lorsque vous utilisez d'autres moyens non prévus pour obtenir ou bien pour faire ce pourquoi vous êtes là vous êtes déjà en train n'est ce pas de faire un glissement donc quand vous voyez une société comme la nôtre où on n'avait pas un attachement pour le bien en tout cas pour le bien matériel pour les honneurs pour les faveurs puisqu'on faisait tout de façon spontanée on faisait tout de façon mécanique on avait des liens sociaux qui ne se qui n'était pas forcément monétarisés par des intérêts personnels donc il faut dire qu'à un moment donné il y a eu ce choc connu par les sociétés elles-mêmes donc elles n'ont pas attendu forcément une lutte institutionnelle une lutte militantiste sur la corruption avant de sentir qu'il y avait une crise de valeur qui naissait donc ça veut dire qu'il y a déjà cet élan n'est ce pas de nettoyer un petit peu cette forme d'impurité sociale qui à un moment donné est rentrée dans la vie et qui a établi les inégalités puisque là où il ya de la corruption il ya forcément des fortes chances d'une égalité n'est ce pas de stratification d'une société où certains doivent pouvoir intégrer ce qu'on peut appeler les abus de pouvoir les abus de position les abus de de capital que vous détenir capital social capital politique le capital économique le pouvoir et que vous l'utilisez pour obtenir quelque chose qui est on voit qui appartient à tous ça pose un problème de déséquilibre donc il y a déjà c'est ce questionnement qui existait au sein du tissu social maintenant le problème c'est que la prise de conscience a été un peu difficile parce que il y avait une certaine connexité avec un certain nombre de valeurs n'est ce pas de repères sociaux on est dans une société de relation société de contact une société d'une négociation une société d'entente une société de compromis donc quand quand le fait que très vite on n'est plus surfé sur ces valeurs sociétales pour intégrer une dose de correctibilité de cette société très vite on a senti une certaine confusion entre ce que la société elle même ce qui ressemble à notre société qui est une société quand même de compromis de négociation de liens de relations où on pouvait faire jouer n'est ce pas le capital relationnel le capital mais c'était de façon c'est cette façon honnête c'était pas pour brimer c'est pas pour continuer un système donc très vite il fallait à un moment donné séparer le bon grain de l'ivraie donc il ya c'était là maintenant deuxième phase c'est que on est venu à une société où à cause de la corruption à cause du taux de corruptibilité on sentait quand même qu'il y avait une classe sociale qui est qui perdait un peu ses intérêts parce que certaines minorités parce que retrouver autour du pouvoir autour du capital économique pouvait brimer la majorité et pouvait donc il ya une sorte de renversement n'est ce pas de la relation des classes sociales donc quand vous voyez ça vous sentez en même temps que la société à l'intérêt qu'on a à l'impression qu'on l'a dépouvé de quelque chose qui est cher et qu'on a installé le système dans lequel sur qui profite à une minorité donc déjà il y a déjà cette volonté n'est ce pas de faire le jeu maintenant lorsque ça devient maintenant une affaire des pouvoirs publics des institutions donc c'est devenu d'abord une filière n'est ce pas de militantisme social alors qu'on sait que les ceux qui sont dans le militantisme social ne travaillent que sur les aspirations du peuple sur les aspirations des gens qui n'ont pas de voix déjà qui ne peut pas se faire entendre donc c'est normal que quelqu'un qui se plaignait mais qui n'a pas le pouvoir se retrouve dans un combat où on parle de lui on met le combat à sa place donc progressivement cette élite intellectuelle a réussi quand même à traduire n'est ce pas ce que le peuple à un moment donné relégué ne pouvait pas faire comme combat donc c'est normal que aujourd'hui vous sentez que là où on arrive à à poser un pas majeur de lutte contre la corruption les gens applaudissent donc c'est pour dire qu'il y a quand même un accueil qui est réservé à ça maintenant après il faut faire le point pour savoir un peu et quel est un peu le niveau de complicité sociale de de ce peuple là autour d'un certain nombre de en tout cas d'acteurs qui anime n'est ce pas le marché de la corruption parce qu'après c'est devenu un marché un marché malheureusement voilà jean baptiste elias à qui est comme la responsabilité de la lutte contre la corruption la responsabilité de la lutte contre la corruption incombe à nous tous dans le pays d'abord le chef de l'état à travers une prise de conscience et surtout une volonté politique chef de l'état sera accompagné bien entendu de son gouvernement puis les autres institutions doivent également accompagner la lutte contre la corruption entre autres le parlement les institutions de la république à savoir la cour constitutionnelle la justice donc la cour suprême et consorts ensuite il y a nécessairement le secteur privé qui est concerné par la lutte contre la corruption puis la société civile à savoir les organisations de la société civile les ong et autres les médias et en fait les citoyens c'est tout ce monde qui doit se mettre ensemble pour lutter efficacement contre la corruption et d'ailleurs la convention des nations unies contre la corruption a prévu réellement que tout cela fasse partie d'un consortium pour lutter contre la corruption parce que le gouvernement seul ne peut rien faire dans la lutte contre la corruption ce n'est pas possible le secteur privé ne peut rien faire tout seul la société civile non plus tout seul ce n'est pas possible donc c'est ensemble qu'on doit le faire et c'est pourquoi les huit séances préparatoires à l'adoption de la convention des nations unies contre la corruption à vienne le béné a pris part à toutes ses sessions préparatoires donc le béné connaît l'esprit puis la la lettre de cette convention et donc c'est à ce niveau là qu'il faut comprendre si un seul segment se lève pour dire je vais m'occuper tout seul de la lutte contre la corruption c'est voué à l'échec ce n'est pas possible voilà ce que je peux répondre à votre question voilà je vais l'attendre mais c'est vrai on voit beaucoup plus des acteurs de la société civile et qui précédemment estime que la volonté politique était peut-être proclamé mais en réalité il n'y en avait pas ou du moins n'est pas véritablement opérationnel mais on voit beaucoup plus les acteurs de la société civile crier crier c'est bon excusez du peu ce mot mais quand même ils sont plus actifs dans la lutte contre la corruption oui peut-être parce que d'une certaine manière ils sont la voie des sans voix c'est quand même l'immense majorité de la population qui est victime de la de la corruption au regard de du décryptage que le sociologue nous a déjà donné à voir et tout en haut il ya les institutions ont la tendance peut-être à doiter le chef de l'état le patron de l'exécutif où les gens d'en haut de en haut comme on dit mais une fois qu'on a dit ça au fond nous avons tous notre part de responsabilité et monsieur il ya ça a très bien rappelé dans l'énumération des acteurs principaux le rôle majeur des citoyens et donc c'est une demande permanente de de correction c'est à dire de d'engagement de des uns des autres et encore plus de ceux qui sont nos responsables ceux qui ont une certaine responsabilité doivent s'engager résolument très nettement sans embâche sinon et satan a découragé à annihiler tous les autres efforts voire même et l'élan que certains auraient de peur de froisser ceux qui sont en haut de peur simplement de même de ne pas pouvoir être efficace alors que et ceux d'en haut les détenteurs de pouvoirs au niveau des institutions donc ils sont détenteurs de leviers et sur lesquels ils peuvent agir assez significativement et contre la lutte mais monsieur il ya ça encore bien fait de rappeler que nul ne peut seul ou aucun secteur ne peut seul s'en sortir si je schématise globalement le secteur public le secteur privé la société civile où on retrouve à priori les citoyens organisés et qui n'ont pas de pouvoir politique qui n'ont pas de pouvoir et marchand et donc qui sont en dehors du marché c'est le secteur privé qui tient ce rôle là mais vous voyez très bien que et si le secteur public par exemple est pourvoyeur de commandes de édicte des lois prend des sanctions et autres là et c'est souvent le secteur privé qui en souffre et par ricochet ensuite le laissé pour compte société civile et citoyen donc il est normal qu'il y ait une compression qu'il y ait en tout cas une demande de de justice on en vient là à la question des droits et en matière de corruption la corruption c'est fondamentalement la négation du droit à l'égalité à la justice dans une société parce que c'est une minorité qui s'accapare de tout la corruption ne peut que engendrer et entretenir la pauvreté et mais plus tard la pauvreté et dégénère malheureusement en conflit parce que les gens ont envie de rétablir la justice de y réclame leurs droits et parfois en viennent à en passer par tous les moyens y compris ceux de la violence de la lutte armée mais pour ne pas y arriver il ya beaucoup de choses qui ont été dites donc secteur par secteur il a quand même une idée de ce qu'on pourrait faire pour contingenter la corruption rendre ça je vais pas dire tolérable mais permettre que la société respire et qu'il y ait toujours de l'intolérance pour ce facteur là qui sème en réalité les germes des conflits futurs et donc c'est ce qu'il ya à faire est très simple donc contingenter ça tenir loin cette perspective là revient à s'engager contre la corruption à s'assurer que les droits des uns et des autres sont protégés que ceux qui ont des devoirs aussi accomplir le fasse en matière d'impôt par exemple il ya peut-être des gens qui sont qui passent entre les mailles du filet c'est une injustice criarde s'il ya de la pression fiscale sur la majorité sur les plus pauvres les plus démunis pendant que les plus gros continuent de s'engraisser souffrir que à un moment donné et ça explose et donc je voudrais même tout résumé par une image celle d'un temple où on a les différents piliers de la lutte contre la corruption et prenez imaginez que chaque institution chaque secteur que le président il ya a cité tout à l'heure constitue un pilier fondamental de l'édifice social qui nous assure protection qui nous assure équilibre et tranquillité et prospérité mais en matière d'architecture quand il ya un raté au niveau d'un pilier quand un pilier s'affaisse quand un pilier est défaillant c'est tout l'édifice qui s'écroule donc faut pas penser que parce que ça n'arrive que dans un secteur à la rigueur les autres seraient protégés non tout se tient et d'où l'interdépendance on pourra développer ensuite la stratégie pour arriver secteur par secteur pilier par pilier à reconstruire quelque chose qui tiennent encore plus la volonté politique c'est quelque chose important dans la lutte contre la corruption oui je suis d'accord que la volonté politique est déterminante mais je pense que la volonté politique en fait est une émanation aussi d'une volonté collective et sociale sociétale dans laquelle tout on se retrouve parce que si aujourd'hui on peut se dire que le terrain est fertile pour la société civile c'est parce qu'il ya un an des instruments juridiques politiques institutionnels une expression ouverte de faire une lutte mais si on a une société civile qui a qui fait ce combat depuis des années aussi c'est parce que elle est portée par des individus par des personnes qui ont une conscience de la lutte mais si ces personnes ne font qu'une minorité dans la société ça ne peut pas tenir c'est pour dire quoi que pour moi je pense qu'au-delà de tout ce qui est dit par les éminents acteurs de la corruption ici sur ce plateau il y a un levier important qui est la cellule même familiale parce que il faut pas il faut pas construire un modèle éducatif qui génère entre griffes des corrompus des corrupteurs et attendent qu'une thérapie au 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 bien à une thérapie portée par une sensibilisation des luttes des mises en place des thèses et espérer obtenir une réponse ça va prendre du temps par contre si déjà au niveau de la famille si déjà au niveau de l'éducation au niveau de l'environnement scolaire l'idéal type l'idéal humain le profil humain qui est enseigné qui est éduqué qui est porté déjà minimise la tendance à la corruption on aurait réglé beaucoup de choses je donne quelques exemples si dans une famille déjà on crée des rapports déséquilibrés entre l'homme et la femme on crée des rapports de pouvoir entre le papa la maman on crée des rapports de pouvoir entre les enfants et la domestique on crée des rapports de prestige entre le jeune homme qui pourrait ne pas jouer ne pourrait pas travailler assez mais quand même capitalise tout un pouvoir parce qu'il est peut-être le fils ou il est le fils aîné Tant qu'on a créé on a semé ce mode ce rapport à la vie mais c'est autre chose de la même manière si vous n'avez pas créé une culture du respect du bien commun du respect de la justice sociale si vous n'avez pas créé vous n'avez pas semé ça et vous obtenez plus tard des citoyens qui ont un rapport très peu crédible vis-à-vis n'est-ce pas de ce qu'on peut appeler l'humain c'est facile pour eux d'utiliser les marges de manoeuvre qu'ils ont après on n'utilise pas les marges de manoeuvre pour contenir un système on utilise les marges de manoeuvre pour faire avancer un système et ça c'est dans le modèle éducatif qu'il faut il faut l'établir aujourd'hui quand le verre ou non toutes les analyses sociologiques juridiques autour de la corruption tentent à démontrer que la corruption est le fruit ou bien le produit du système ça veut dire quoi que si ceux qui s'asseye pour écrire les tests du jeu électoral écrivent les tests dans le dans la volonté d'avoir des marges de contrôlement ils vont créer un système qui ne peut générer que des pratiques des actions de corruption parce que n'oubliez pas parfois les gens en viennent à la corruption parce parce qu'ils ont l'impression que le système tel qu'il est ficulé augmente les chances de chercher à les contourner on dit souvent que on est dans un on est dans un pays on est dans une société de contournement on est dans une société raccourci pourquoi on dit tout ça c'est parce que à un moment donné on a mis en place des dispositifs qui eux-mêmes portent eux-mêmes sont corruptogènes donc ça veut dire quoi que quand vous installez un dispositif et que dans l'exprime du dispositif vous créez un peu de l'injustice celui qui veut suivre celui qui veut obtenir va chercher et c'est comme ça que la petite corruption n'est mais lorsqu'on compte pas faire la plus de la petite corruption finalement c'est de on grimpe dans les échelles donc pour me résumer je pense que c'est dans le modèle éducatif dans l'idéal humain dans le profil humain qu'il faut vraiment semer n'est ce pas cette lutte là et lorsqu'on le fera vous allez vous rendre compte que les gens auront moins de difficultés à vraiment accompagner d'une part la lutte mais aussi à spontanément être un acteur soit en tant corrompu comme et lorsque des gens voient des pratiques de corruption et que ça ne leur dit rien c'est une culture c'est une culture parce que et vous savez il ya des gens qui ne supportent pas l'injustice mais il y en a tant qu'ils sont pas touchés c'est tant mieux c'est une question d'éducation à la limite tout à fait Jean-Baptiste Elias en 31 ans de match démocratique quelle avancée avons-nous connu dans la lutte contre la corruption au bénin cela nous amène à parler de la mesure de la corruption dans le pays nous avons au niveau de l'observatoire de lutte contre la corruption tenter de faire quelquefois la perception des béninois de la corruption dans les années passées mais s'il faut répondre correctement à la question que vous avez posé c'est qu'aujourd'hui nous avons des indices mondiaux de gouvernance celui que nous appliquons le plus c'est l'indice de perception de transparence internationale qui essaie d'évaluer 180 pays dans le monde et qui constitue donc un socle sur lequel tout le monde essaie quand même de se retrouver d'une manière ou d'une autre si nous prenons les dix dernières années parce que je vois des gens qui disent nous allons prendre deux ans trois ans non ça n'est pas suffisant si nous prenons les dix dernières années et que nous regardons un peu la situation qui concerne le bénin en 2011 transparence internationale a évalué 176 pays le bénin occupait centième place en 2012 180 pays ont été évalués le bénin occupait la 94e place et a comme note c'est justement là important comme note 36 sur 100 ça veut dire qu'on n'a pas la moyenne 36 sur 100 on n'a pas la moyenne on reviendra si vous le voulez sur le premier et sur le dernier combien ils ont eu tout à l'heure si c'était nécessaire en 2013 nous sommes restés statique on a eu toujours les 36 points sur 100 et nous étions toujours le 84e sur 180 en 2014 nous avons eu 39 points sur 100 et nous avons fait un bon en arrivant à la 80e place sur 180 états évalué en 2015 on a chuté de 39 points nous sommes arrivés à 37 ça veut dire qu'il ya un problème et nous sommes arrivés à la 83e place 2016 on a encore chuté on est arrivé à 36 points sur 100 nous sommes arrivés à la 95e place en 2017 nous avons remonté un peu on est arrivé à 39 points sur 100 on est arrivé à 85 place sur 180 en 2018 nous avons eu un point de plus 40 points sur 100 et nous sommes arrivés toujours à la 85e place sur 180 en 2019 nous avons eu un point en plus 41 points sur 100 nous sommes arrivés à 80 sur 180 et enfin en 2020 nous sommes restés à 41 points sur 100 et nous avons dégringolé pour obtenir 83e place sur 83 points sur 83 points sur 83 point sur 83 places sur 100 ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut chercher à savoir sur toute cette période là qu'est-ce qui n'a pas marché parce que nous nous avons comparé je veux rappeler que entre 2005 et 2019 j'ai assisté à toutes les réunions de tous les états partis à la convention des nations unies à vienne trois fois par an, de 2005 à 2019. C'est l'occasion où nous retrouvons tous les responsables de tous les États pour échanger les bonnes pratiques. Comme je viens de le dire, nous sommes partis en 2012 de 36 points sur 100, en 2020 à 41 points sur 100. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, on n'a eu que 5 points de différence. Ça ne va pas. Nous avons cherché à savoir quels que les autres pays ont eu comme avancés au point de vue point dans cette même période. Nous avons des pays qui ont eu 15 points de plus. Nous avons des pays qui ont eu 17 points de plus. Nous avons évidemment eu des pays qui ont eu moins. Bon. C'est le béné qui nous intéresse. Puisque c'est le béné qui nous intéresse, il y a lieu de faire quelque chose. Ce quelque chose-là, nous le ferons. Nous ferons les propositions qu'il faut en son temps. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, on a connu quand même d'avancer au regard du rapport de... S'il faudrait qualifier tout ce que je me disais tout à l'heure, nous avons obtenu ce que je peux appeler une évolution en dents de scie. C'est-à-dire, on a 36, 36, 39, on revient à 37, on revient à 36, on va à 39, on va à 40, et on va à 41. Donc, c'est une évolution en dents de scie. Et il faudrait faire en sorte que nous puissions avancer réellement. Et pour le faire, nous avons des propositions à sortir. Nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Nous avons eu les bonnes pratiques et nous allons en parler si c'est nécessaire. Tout à fait. Voilà. Joël Lataguerbé, des avancées notées. Oui, forcément. Il y a eu parfois le cadre légal ou le cadre législatif qui a pu ressembler à une forme d'évolution pendant longtemps. Il n'y avait pas la qualification adéquate des faits de corruption. Le code pénal a été amendé et a été révisé. Différents cadres de lutte contre la corruption ont pu être mises en place et chaque gouvernement quand un KAA a pu donner à voir des actions qui tendaient à rendre compte de sa volonté politique. Sans oublier la demande des citoyens et la contribution des médias pour révéler les faits de corruption en lien avec la société civile. Donc, quand tout ça se passe, ça donne l'impression qu'il y a dans la vie publique, j'entends ce que M. Boko Daho tout à l'heure nous a dit du rôle de la famille, du rôle de l'éducation. Donc, quand l'ensemble de ces conditions sont réunies, il y a une dynamique, il y a manifestement un climat favorable. Mais quand on ne sait pas non plus ce qu'il faut faire de manière décisive, peut-être que ou quand on ne veut pas, là, on peut tourner en rond et avoir cette évolution en dents de scie que les chiffres de l'indice de perception de la corruption sur le Bénin viennent de nous révéler. La moyenne étant à 50, point, on n'a même jamais pu, tant et si bien que même de manière conditionnelle, le MC2 nous a été refusé justement en raison de nos mauvais scores en matière de lutte contre la corruption. Donc, nous avons perdu du temps dans les investissements, dans les moyens financiers qu'on aurait pu attirer au Bénin pour réduire la pauvreté, pour améliorer notre vie. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre volonté politique, demande populaire et diffusion de l'information sur la corruption et finalement, mise en place des cadres qui sont les plus favorables à des progrès substantiels. Sinon, nous allons être là à nous caresser le nombril. Tel gouvernement a fait ci, a fait ça, on a arrêté telle personne et tel autre. Mais nous voyons très bien que nous sommes bien loin du compte et qu'il faudrait prendre d'autres résolutions, choisir des directions plus fermes et plus résolues, en tout cas, plus efficaces. Très bien. Jacques Aguera ? Peut-être que j'ai fait une lecture un peu différenciée, pas contradictoire de ce qui est dit. Moi, je pense que ce qui, je crois que il y a une leçon à tirer, peut-être, c'est de voir un peu la qualité de nos approches dans le temps parce que, vous savez, quand vous avez une situation qui évolue en dedans de ci, ça veut dire que vous n'avez pas une réponse structurante. Vous n'avez pas, vous avez des réponses peut-être conjoncturelles et quand on évolue dans un contexte à un autre, les outils ne sont plus efficaces au nouveau contexte. Quand une dynamique crée, soit il y a une altération au niveau parce que, vous savez, on peut prendre toute une mouvance et lorsque, imaginez-vous, vous avez toute une conscience autour d'une personne, autour d'un système et que vous vous rendez compte qu'à celui que nous prenons comme notre référence en termes de lutte contre la corruption, lui aussi, est un réceptacle des pratiques de corruption. En même temps, ça fait chuter en même temps la conscience et une dynamique qui baisse spontanément. De la même manière, quand vous vous sentez tout à l'heure, j'ai parlé du marché de la corruption, donc quand vous avez une lutte de type hypocrite autour de la corruption, vous avez l'impression d'obtenir des résultats mais après, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une face cachée de l'iceberg donc ce sont des résultats qui ne peuvent pas tenir dans le temps. Donc moi, je pense qu'on a eu suffisamment d'approches et peut-être qu'on a manqué d'avoir une approche structurante et c'est pour ça, je pense que s'il y a eu des approches qui peuvent durer dans le temps, c'est d'abord un peu le prototype de nos systèmes avant d'être maintenant les pratiques de lutte contre la corruption. Moi, je pense qu'il faut avoir un type de société qui ne laisse pas de la place à la corruption au lieu de chercher à lutter contre la corruption dans un système qui le produit le lieu même. Vous allez perdre d'énergie et le risque même que les grands faiseurs de la lutte tombent sous le coup aussi très élevé. Donc je peux voir ça sous cette forme-là mais par contre, vous voyez un petit peu, si aujourd'hui vous vous rendez compte que le jeu électoral tel qu'il est structuré est un jeu qui nourrit de la corruption, on va faire toute la lutte, on n'y arrivera pas. Mais quand on décide de dire, bon, on revoit notre jeu électoral sans pour autant adresser la corruption indirectement vous limiter les foyers de corruption. Quand vous dites un peu les figures de réussite sociale, on revoit un peu comment on devient riche parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui travaillaient très peu mais qui gagnaient beaucoup. Mais aujourd'hui vous allez voir que certaines personnes regrettent même d'être dans des positions actuelles parce que ces positions aujourd'hui sont mises à leur juste des valeurs donc on n'a même pas besoin n'est-ce pas de dire à cette personne-là d'aller ou non sur un terrain de la corruption parce qu'il a perdu des marges de manœuvre, il a perdu des outils, il a perdu des instruments qu'il utilisait pour la corruption. Sans même adresser une lutte contre la corruption, on finit par créer une administration qui n'a pas de place pour la corruption. Aujourd'hui, tant qu'on est dans une administration de contact, ça laisse de la chance à la corruption. Mais quand vous êtes dans une administration digitalisée, numérisée ou de loin, on peut faire tous les mouvements. vous n'avez pas besoin de voir la personne avant de demander et l'accès à vos pièces d'identité, aux pièces d'état civil, vous pouvez faire ça à distance, vous minimisez. Mais quand vous le faites, vous n'êtes pas en train de réduire la corruption, mais vous créez un dispositif qui en lui-même inhibe les foyers de corruption. Donc, vous ne pouvez pas être en train d'encourager le contact humain et pensez qu'avec les lois, vous allez réduire la corruption. Ce n'est pas pour ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut avoir des dispositifs qui sont structurés de sorte que le taux de corruptibilité s'affaiblit parce que le système en lui-même ne laisse pas des marges de manœuvre. Imaginez-vous aujourd'hui si les rapports que vous avez au niveau des hiérarchies, qui font que on a l'impression que le chef est plus fort que tout le monde. Mais quand vous regardez dans le système aujourd'hui et vous vous rendez compte que le chef lui-même n'a plus tout le pouvoir en lui-même, ça s'affaiblit de lui-même. Donc, moi, je pense que s'il faut apprécier l'évolution, il faut l'apprécier par rapport au système. Si on change de système, demandons-nous est-ce que ce système en lui-même maintenant, depuis qu'il est mis en place, est-ce qu'il permet de progresser? Lorsqu'on réussira à trouver, il n'y a pas de système parfait, mais lorsqu'on réussira trouver un système plus ou moins crédible au regard des facteurs qui entretiennent la corruption sans même crier, sans même démultipler les instances, on ferait reculer tout simplement les pratiques de corruption. Et c'est pour ça, moi, je pense que pour savoir si on a évolué sur la corruption, voyons si on a évolué dans nos systèmes. Est-ce qu'on est allé dans des systèmes moins corruptogènes que corruptogènes? On peut continuer à avoir des scores faibles, mais on peut obtenir un système de plus en plus crédible, de plus en plus performant, de plus en plus dépersonnalisé, de plus en plus qui crée un peu la peur, parce que je ne parle pas de la peur au sens négatif. Mais lorsque vous savez que vous pouvez être ministre, député, proche de la personne, qu'on peut vous affaiblir rapidement, ça réduit. Donc, c'est sur ça, je pense qu'il faut mettre le curseur et peut-être 20 ans après, on se rendra compte qu'on a créé une société qui en elle-même a réduit totalement les foyers de corruption. Pour finir, j'ai vu la faveur quand même de vivre de près un certain nombre d'expériences au niveau de l'administration. Et je me remercie depuis qu'on a commencé par digitaliser les services, vous sentez que certaines personnes ont l'impression qu'elles ont perdu le pouvoir. Mais en fait, c'est ce pouvoir qu'ils utilisaient pour autre chose. Depuis qu'on a commencé par se rendre compte que des gens qui sont dans la main d'oeuvre commencent pas à avoir même plus d'argent que des gens qui sont assis dans les bureaux, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas le travail qui rendait riche les gens, mais c'était le pouvoir institutionnel que les gens avaient qui rendaient riche. Donc, quand on commence à basculer un petit peu ainsi, on se rend compte progressivement que les moyens qui entretenaient la corruption ont laissé la place à des moyens qui donnaient de la dignité. Avant, les figures de réussite c'était moins ceux qui sont qui travaillent beaucoup ceux qui ont de grands succès dans leur créativité que ceux qui pouvaient aider. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand vous demandez un service à quelqu'un, il vous dit je n'ai pas sans problème. Mais avant, c'était difficile d'être dans une position et il vous dit je n'ai pas. Il vous dit mais quand même toi, on te voit régulièrement la tête, tu ne vas pas dire que tu n'en as pas. Mais aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un je n'ai pas, il comprend. Parce que ça veut dire qu'il y a un état d'esprit qui s'est démultiplié et qui allait même jusqu'au village, qui allait même dans les maisons où même les enfants aujourd'hui commencent pas à être plus raisonnables dans ce qu'ils demandent aux parents. Donc, tout ce qui pouvait lier l'individu et un peu créer de la tentation à la corruption qu'aujourd'hui est en train de... Donc, je crois que c'est à l'aune de ça qu'on peut voir si notre société devient une société de moins en moins corruptogène et après maintenant on va évaluer pour voir si ça a eu un effet maintenant sur, n'est-ce pas, les statistiques de pratiques assimilables, n'est-ce pas, à des questions de corruption. Très bien. Chers invités, avant de revenir à vous, on va pouvoir suivre cet élément. Notre consultant politique nous donne ses impressions par rapport justement à l'état de la corruption au Bénin. Des actions ont été posées par le passé. En tout cas, je vous invite à suivre Agapit Napoléon Maforrican, consultant politique à ETV. Le Bénin fait quand même un gros pas quand il faut le dire en matière de lutte contre la corruption. J'ai un ami qui disait souvent pour ne pas citer Rida Gossa qu'on va lutter quand on lutte. C'est comme si il y a une adversaire en face mais il faut cerner, il faut combattre. Lutter ou combattre, bon, ça c'est un jeu de mots mais de manière plus sérieuse en matière de lutte contre la corruption, le Bénin fait du chemin. Quand je me rappelle les commissions à Ruansou sous le PAPB qui étaient chargées de recenser les biens meubles et les meubles qui appartenaient au régime, aux dignités qui appartiendraient au régime PAPB mais dont on n'a jamais vu une suite. Quand je me rappelle la commission Amoussou-Pakba qui a pris le relais de la commission à Ruansou et qui avait suscité beaucoup d'espoir à partir du président Sogour à l'époque disait qu'il allait faire rendre gorge au pire de l'économie mais qu'on n'a rien vu en fin de compte en dehors du procès CIC dont le milliard d'ailleurs qui devait rentrer dans les trésors publics fait polémique je me demande si l'agent a pu entrer. Si on me rappelle que sous l'air qui recoute deux ou trois c'est-à-dire 1996-2006 la lutte de la corruption a été faite l'objet de beaucoup de commissions de la moralisation de la vie publique des commissions affaires 24 milliards affaires 110 milliards bon des histoires plein de commissions qui n'ont donné rien plus tôt qu'un livre de François Oudou et de Wilfrid Haddou Benin une démocratie prisonnière de la corruption et quand je me rappelle que sous l'air où tout devrait changer on a quand même fait la marche blanche ou la marche verte contre la corruption je l'ai faite cette marche également je me rappelle qu'il y a eu une loi 2011-20 portant le lutte contre la corruption et autres réfractions connaissent la République du Bénin et que j'ai eu l'honneur de faire partie de l'autorité nationale de lutte contre la corruption en qualité de communicateur des liens par la HAC que nous avons passé quatre années à mettre en place un certain nombre de mécanismes d'information de sensibilisation et d'information du procureur mais que ça a débouché absolument sur rien on a fait beaucoup de séances de sensibilisation pour les manuels de procédure dans le ministère quand je me rappelle tous ces mouvements toutes ces actions tous ces milliards peut-être sortis toutes ces gesticulations peut-être je me dis oui il y a eu beaucoup d'actions mais peut-être tout ça a permis aujourd'hui une évolution de cette lutte parce que depuis l'ère Patrice Talon on est passé des déclarations d'intentions des commissions sans lendemain des autorités sans pouvoir à des actions plus concrètes ceux qui ont lutté pour qu'il y ait des autorités régulières de marché public ceux qui ont lutté pour qu'il y ait eu le coup de compte ceux qui ont lutté pour qu'il y ait une redevabilité de manière générale je pense que ceux-là doivent être aujourd'hui fiers de ce qui se passe dans le Bénin d'aujourd'hui c'est-à-dire en matière de lutte contre la corruption même si l'autorité a disparu elle ne savait pas grand chose je dois le dire parce qu'elle a passé 4 ans il y a eu 3 autres années concrètement elle n'est pas terre ni parce que la volonté devra être politique il fallait vraiment cette volonté politique et elle est arrivée avec le président Talon avec une cour spéciale donc la CRIET et cette cour permet désormais qu'on ne tourne pas un an quand il y a des infractions économiques ou terroriques on les balance au niveau de cette CRIET qui agit en même temps et je pense que la création de la CRIET est l'avancée majeure que nous avons connu en matière de lutte contre la corruption parce qu'on est passé de la phase de gesticulation de la phase d'agitation de la phase de dénonciation de la phase des slogans de la phase des rhétoriques on est passé à la phase d'action concrète et ça c'est vraiment ce que l'on peut saluer aujourd'hui tout peut ne pas être parfait on doit le dire il y a beaucoup de choses peut-être à corriger peut-être il y a à faire aimer la CRIET c'est vrai beaucoup en ont tellement peur qu'on en médise c'est humain c'est normal mais si la CRIET n'aurait pas existé il fallait j'ai une pensée pour le président le président Guy Ogubi de la NLC le premier président de la NLC c'est parce que nous avons fait de longs débats on a commis consultants par-ci par-là pour nous aider à avoir vraiment un modèle de lutte contre la corruption en ayant peut-être un procureur spécial au sein de la NLC je pense que le résume de Patrick Talon a fait mieux ce n'est pas un procureur spécial à la NLC c'est une cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme qui aujourd'hui fait école dans l'Afrique je pense que on peut s'en réjouir et prier souhaiter que la lutte contre la corruption se renforce pour que dans les années à venir on n'en parle même plus parce que c'est inclus dans la tête de chacun que le bien public doit être respecté que le service public doit être rendu sur les règles de l'art et que la vie communautaire doit être empreinte de l'éthique et de la morale nécessaire voilà donc à l'instant Agapit Napoléon a un consultant politique à EUTL beaucoup d'actions beaucoup donc de commissions beaucoup de structures voilà vous avez suivi un peu Agapit Napoléon Maforicain Jean-Baptiste Elias c'est mon collègue nous avons fait ensemble l'autorité nationale de lutte contre la corruption il vient de le dire tout à l'heure lui-même et bon je vois en lui une position plus politique que technique il a fait allusion à la création de la criette qui selon lui fait école en Afrique c'est pas vrai chers collègues il y a la criette qui est née la criette n'est pas une invention spécifique du Bénin je peux te citer 40 pays au moins qui ont mis en place des cours de répression des infractions économiques et financières avant le Bénin donc c'est bien de féliciter le gouvernement d'avoir mis en place cette cour mais de là à dire que c'est ça là qui fait école en Afrique c'est pas vrai vous savez qu'il y a deux pays par exemple la Côte d'Ivoire qui a créé tout après le Bénin il y a récemment aussi la Kiev en Guinée mais avant avant le Bénin il y avait le Sénégal avant le Bénin il y avait Madagascar je peux vous citer 40 pays au moins avant le Bénin ne revenons pas sur ça nous sommes en train de parler technique oublions le côté politique il parle de la Criette vous trouvez que la Criette ne juge pas le président de la République par exemple non la Criette le président de la Criette nous a dit il y a trois semaines les insuffisances de la Criette la Criette ne peut pas juger le président de la République la Criette ne peut juger aucun ministre la Criette ne peut juger aucun député et vous savez très bien qu'en matière de corruption le plus souvent comme l'ont dit les collègues sur ce plateau c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont concernés par regardez l'éléphant blanc qui est à la haute cour il y a la haute cour qui est là oui mais la haute cour vous savez comment ça se passe elle est mise en place depuis 1991 ou 92 à ce jour elle n'a jugé personne pourquoi ? parce que justement sa façon de saisine est telle que elle ne jugera personne c'est ça le vrai problème nous avons l'éléphant blanc comme on le dit souvent la construction de l'Assemblée nationale à l'entrée de Porte-Nouveau le gouvernement du président Talon a fait l'audit et on a rendu public l'audit pour dire qui et qui sont concernés par le sujet plusieurs députés sont à l'Assemblée nationale vous avez vu personne a signé en justice pour ça parce que tout simplement les députés ont l'immunité et c'est un privilège de juridiction et donc eux ils ne sont pas concernés par la criette non la criette c'est pour les autres ce n'est pas pour le président ce n'est pas pour les ministres ce n'est pas pour les députés c'est vrai que la criette en ce qui concerne la criette par exemple quelle avancée vous trouvez quelles sont les avancées avancées ça veut dire quoi oui quel progrès nous avons connu avec la criette la criette est-ce que pour vous il n'y a pas de progrès avec la criette bien sûr toute action qui est menée a toujours un relance de progrès la criette est mise en place elle juge effectivement les gens oublions les polémiques qui se font autour quand les gens disent que ça juge plutôt x ou y nous on ne va pas voir ça elle juge effectivement des gens elle condamne des gens nous avançons c'est une bonne chose mais il ne faut pas dire que c'est la panacée c'est ça là qui n'est pas bon quand on dit que c'est la panacée on ne rend pas service ni au pays ni aux dirigeants parce que tout le monde va se frotter un peu et dire tout va bien c'est pas possible la criette est là depuis longtemps et pourtant il n'a pas dit que tout va bien la preuve il a dit qu'il y a des choses à améliorer il y a des choses à ne pas faire donc c'est ça le problème il ne faut pas faire de la criette ce qu'elle n'est pas la criette est une cour spécialisée et non spéciale spécialisée qui juge les infractions économiques et nous avons ajouté au Bénin le terrorisme c'est une très bonne chose il faut saluer tous ceux qui ont contribué à ça il y a d'autres pays aujourd'hui qui n'ont pas encore ça mais il ne faut pas dire que c'est ça là qui fait école pour l'Afrique parce que le Bénin a innové ce n'est pas vrai d'autres pays l'ont fait avant le Bénin et je peux citer je vous dis une quarantaine de pays dans le monde qui ont fait ça avant le Bénin voilà ce que je peux dire sur le sujet maintenant c'est très bien ce qu'il a dit chaque gouvernement qui arrive depuis 1960 fait ce qu'il peut compte tenu de ce qui se passe sur le terrain des moyens dont il dispose des compétences qu'il a pour avancer dans la lutte contre la corruption on ne peut pas dire que tous les gouvernements qui sont passés n'ont rien fait ce n'est pas vrai non plus parce que tout à l'heure je viens de donner le point sur 10 ans le gouvernement actuel n'est pas là il y a 10 ans d'autres ont fait un peu et l'extérieur a apprécié mais aujourd'hui je ne sais pas le mois prochain nous aurons encore le l'indice de perception de transparence internationale je ne sais pas quel sera le rang que nous allons occuper j'espère que vous savez que le Bénin a abrogé la loi de lutte contre la corruption vous le savez vous parlez de remplacement avec le haut comme ça non, non, non pas du tout la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes qui comportent 156 articles a été entièrement abrogé le 29 septembre 2020 elle n'existe plus or dans la convention des Nations Unies contre la corruption que le Bénin a signé ratifié il est demandé à chaque état de prendre une loi sur la lutte contre la corruption il ne faut pas me dire comme certains l'ont dit que le code pénal est là non je vais vous donner un exemple simple pour ne pas être trop long dans la loi 2011-20 de 12 octobre 2011 conformément aux dispositions de la convention des Nations Unies qui propose que les délais de prescription soient le plus long possible dans la loi 2011 le délit de corruption sa prescription est de 20 ans les 20 ans court à partir du jour où on a découvert le pot au rose mais dans le code pénal le code de procédure pénale qui existe maintenant après qu'on ait abrogé la loi 2011 le délit de corruption c'est 6 ans de prescription et les 6 ans court à partir du jour où on a commis l'acte de corruption ça veut dire quoi si quelqu'un est au pouvoir et qu'il a commis l'acte de corruption et que pendant les 6 ans on n'arrive pas à le trouver ni le mettre la main dessus 7ème année après c'est terminé c'est prescrit on ne peut plus le poursuivre c'est pas une avancée il y aura certainement d'autres instruments juridiques nous souhaitons et c'est justement pourquoi nous devons travailler et proposer à ce que les responsables puissent trouver la formule et mettre en place une loi contre la corruption au Bénin je vous donne encore un autre exemple l'article 8 de la convention dispose expressément à son cinquième alinéa que la déclaration du patrimoine est une obligation le 23 avril 2020 la loi a été prise pour exempté les députés et les élus locaux de cette déclaration de patrimoine et le 29 septembre 2020 toute la loi a été abrogée ça veut dire qu'aujourd'hui on suppose avec la loi de 23 avril 2020 que le geste de l'état va prendre un décret pour dire ceux qui sont assujettis à la déclaration du patrimoine aujourd'hui il n'y a plus rien et nous ne pouvons pas dire contrairement à ce que mon collègue vient de dire que tout va bien c'est pas vrai il n'a pas dit que tout va bien il a dit qu'on a connu des avancées non 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 c'est pas vrai ce qu'il dit et il sait nous pouvons faire le débat si c'est nécessaire oui oui pas maintenant puisqu'il n'est pas là d'accord voilà Jacques moi j'ai suivi j'ai retenu un certain nombre d'éléments importants je pense que peut-être qu'il n'a pas été suffisamment compris par le doyen dans la manière dont il a expliqué les choses je pense qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de progrès mais moi j'ai compris dans sa démonstration que c'est les bouts par lesquels on a tenu la corruption qui ont changé et il conclut qu'on a des bouts beaucoup plus efficaces aujourd'hui et c'est normal qu'on apprenne des échecs des expériences passées donc quand on dit que la situation tout à l'heure vous avez suivi ma démonstration je me suis dit ce n'est pas en démultipliant les instruments mais c'est en créant un système en créant un mode de vie en créant un modèle de société en créant un modèle d'administration j'ai aussi dit que parfois vous mettez en place des instruments qui donnent des résultats contraires c'est-à-dire des instruments qui créent juste une dynamique juste un marché juste une apologie juste pour nourrir une conscience mais sans pour autant construire une société contre la corruption et quand vous suivez un petit peu la démonstration je pense que on a fait un travail sur le militantisme et c'est pour ça que moi je vois un peu sa prise de parole on a fait un débat de dénonciation il y a eu un courant de dénonciation parce qu'il ne faut pas faire silence sur la corruption on a eu le moment de responsabilité collective et ça aussi c'est un temps de la lutte au Bénin on a eu un moment de mise en place de cadre juridique ou de cadre réglementaire ça aussi c'est un moment de la lutte contre la corruption parce qu'on vit aujourd'hui à un moment où on se rend compte qu'au-delà de ça il faut peut-être réarticuler notre vie ensemble et peut-être que c'est le bout qui nous manque qu'est-ce que j'appelle un peu réarticuler un peu se vivre ensemble et c'est là que moi je vois qu'il y a eu des progrès parce que si les tests réglaient les problèmes on n'en serait pas là aujourd'hui c'est parce qu'on a quand même eu des tests qui ont été salués qui ont été félicités qu'on a quand même des instruments qui sont considérés comme des instruments qui en eux seuls faisaient un peu les prouesses de notre société mais après il faut se poser là quand même savoir est-ce que ces instruments le fait de les démultiplier le fait de les structurer de cette manière là nous a permis d'avoir un type de citoyen qui ne résiste pas à la tentation et c'est ça c'est en ça que moi je vois qu'il faut voir un peu le progrès aujourd'hui on parle effectivement de la de la criette on parle effectivement parce qu'il faut tout mettre ensemble et comme je l'ai dit vous avez aujourd'hui un instrument contre la criette mais qu'est-ce qu'on reprochait au système avant on reprochait le fait qu'il n'y a pas une célérité dans le traitement des dossiers des dénonciations un citoyen se bat et sort un cas le cas rentre dans une procédure judiciaire et prend tout le temps et après disparaît alors quand vous avez un instrument qui en temps record peut se consacrer à ça c'est un progrès il faut le dire c'est un progrès de la même manière quand vous avez une société où tout est manuel tout est de contact et aujourd'hui vous avez une société où tout est digitalisé tout est numérisé c'est un progrès si vous avez une société aujourd'hui quand vous rentrez dans l'administration vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup aujourd'hui on parle d'audit mais avant il y avait des audits de façon conjoncturelle on invite un auditeur il vient faire mais aujourd'hui qu'on a les systèmes d'audit qui sont intégrés à l'architecture même de l'administration ça veut dire quoi que de façon spontanée l'outil de lutte contre la corruption fait partie même de l'architecture de l'administration moi je dis c'est un progrès parce que le fait de ne pas avoir une administration qui elle-même a des segments de lutte contre la corruption et d'avoir une administration qui crée la corruption et d'avoir des entités qui font face qui viennent lutter contre la corruption ça ne peut pas donner donc il faut créer une habitude pour que le fonctionnaire en lui-même côtoie aussi bien les tentations que les menaces au même moment pour faire son choix donc moi je pense qu'on a restructuré un peu cette lutte là et je pense que le fait de l'avoir réarticulé de cette manière là fait qu'au bout du rouleau vous avez un citoyen vous avez un opérateur économique vous avez des usagers qui pense que ils ont les possibilités aujourd'hui d'être serein il suffit de voir juste ce que chacun dit quand il prend son véhicule il quitte le nord pour venir au sud il passe par plusieurs postes de police sans que personne ne le gêne mais ça il y avait des lois pour régler ça mais tel qu'on a réorganisé un peu le en tout cas la répartition mais les rôles des forces de l'ordre aujourd'hui fait que même le policier sait que ce n'est pas la peine de prendre le risque parce que si tu prends le risque ça peut te coûter cher donc moi je pense que si nous restons collés un petit peu à un modèle à une manière de faire face à la corruption on va se tromper quand quelqu'un quand vous avez un nouveau système un nouveau gouvernement son devoir c'est de voir un petit peu comment la lutte a été venue jusque là est-ce que le cheminement qui est choisi est le bon si ce n'est pas bon est-ce que donc si les sociétés en tout cas le modèle type de société que nous avons aujourd'hui est un modèle type qui encourage la corruption je dirais qu'on n'a pas évolué mais si tous ces choix on se voit que chacune des décisions qui ont été prises sont des décisions à ralentir je dis que on peut avancer maintenant rien n'est parfait comme on le dit mais je continue encore de penser que une lutte instrumentale pour moi donne moins de résultats qu'une lutte qui est structurée qui est structurante et qui est dans l'ADN même de l'administration dans l'ADN même du citoyen et c'est pour ça je continue de dire encore une fois que nous devons regarder nos sociétés par rapport aux enjeux auxquels ils sont confrontés elles sont confrontés et non chercher à s'aligner sur les autres sociétés pour se comparer parce qu'à un moment donné on n'est pas forcément dans le même contexte très bien Joël Atag si on veut vous savez ce sera toujours l'histoire du verre à demi plein pardon ou à moitié vide je voulais dire à moitié plein ou à moitié vide incontestablement il y a eu des tentatives mais en même temps il peut y avoir eu malicieusement des manœuvres pour enterrer pour ralentir la lutte contre la corruption et son effectivité et donc c'est en ça qu'il faut être vigilant questionner ce qui se passe et toujours exiger la redevabilité de ceux qui nous dirigent d'accord c'est peut-être pour notre bien qu'on fait ci qu'on fait ça c'est peut-être pour avoir le système le plus performant je prends la question du cadre légal tel qu'il a brutalement évolué et quelles sont les explications qui ont été servies à la communauté pour expliquer le choix qui a pu être fait d'enterrer comme ça la loi sur la lutte contre la corruption la loi anticorruption et pourquoi ne prend-on pas la peine d'associer les acteurs et surtout d'expliquer à l'ensemble de la communauté la direction prise désormais pour tenter même d'emporter leur conviction mais tant que c'est pas comme ça non seulement on a des raisons de douter de critiquer peut-être parce qu'on ne comprend pas mais on est en droit d'exiger et qu'on ne régresse pas par rapport à ce qui a été une avancée je n'aurais de cesse de dire que la lutte contre l'impunité est quasiment au cœur de la lutte contre la corruption donc il serait malhonnête de ne pas se féliciter de l'avènement d'une cour comme la CRIET ça permet un traitement relativement diligent des dossiers anticorruption c'est probablement la CRIET a fondamentalement comme fonction d'être le gendarme qui entraîne le commencement de la sagesse peut-être dans certaines administrations comme M. Aguadaho disait et côtoyer le risque d'être pris avec le renforcement de la certitude d'être que les manœuvres les actes de corruption soient soient détectées oui ça entraîne une prise de conscience ça entraîne une rétraction mais davantage serions-nous à l'aise si les audits parfois n'étaient pas des instruments de terreur de manipulation un audit n'est pas non plus un jugement un audit c'est juste le regard sur la gestion d'un moment un conseil des ministres n'est pas un tribunal je me félicite que depuis quelque temps le conseil des ministres s'efforce de ne plus donner directement les audits à voir comme la conclusion d'une instruction ou d'un jugement en tout cas l'effet sur l'opinion doit faire doit retenir notre attention on peut on doit réserver une place centrale à la justice oui au cours et tribunaux je voulais dire dans la lutte contre la corruption c'est quand la justice a toute l'attitude d'interpeller de frapper à bon escient et tout un chacun quelle que soit sa position qu'on soit en bas ou qu'on soit en haut mais si on a l'impression que ce n'est que pour les autres et l'adhésion la conviction que c'est nécessaire que c'est utile que c'est performant baisse automatiquement le président Elias parlait d'indice de perception de la lutte contre la corruption la question de la perception est très importante quand un instrument est mis en place il faut s'assurer de de son efficacité je prends la question de la COVID les tests qui se font à droite à gauche et tout le Bataclan qu'il y a eu à l'aéroport ça n'a pas empêché que les gens s'en donnent à coeur joie en créant des circuits de corruption dangereux même pour notre santé parce que délivrant des certificats de complaisance à des gens peut-être qui étaient malades donc si le filet est trop resserré quelque part mais assez maillus grandement ouverts ailleurs ça annule ça annule tout ce qui a pu être fait de bon à un moment donné donc la lutte contre la corruption ça doit être systémique par rapport à la COVID ils ont été appréhendés quand même il a fallu le dire et pour moi c'est très loin d'être suffisant on ne va pas au coeur des choses et sur la COVID de quelle manière nous a-t-on rendu compte des moyens qui ont été dépensés jusque là est-ce que le système est rigoureusement efficace à nos frontières terrestres comment luttons contre la COVID comment protège-t-on notre santé publique c'est encore des foyers de corruption qui sont entretenus qui sont laissés à volo donc de ce point de vue on ne se sent pas protégé on laisse la latitude le pouvoir à certains de continuer à privatiser leurs fonctions pour extorquer des fonds pour être injuste et entretenir de la menace sur notre santé sur notre sécurité très bien merci avant de continuer avant de continuer on voudrait bien rappeler à nos téléspectateurs puisque je le disais dès l'entame de cette émission vous pouvez nous appeler dès à présent mesdames et messieurs pour exposer donc à nos invités vos préoccupations nous parlons donc de l'état de la lutte contre la corruption au Bénin justement dans le cadre donc de la journée nationale de lutte contre la corruption Jean-Bastis Elias vous avez des propositions à faire vous avez vu des bonnes pratiques ailleurs qui pourraient améliorer les choses qui pourraient nous aider à lutter efficacement de quoi s'agiter concrètement d'abord il faudrait prendre ce que le président de la république a dit il a dit expressément et je le cite rien que pour la bonne gouvernance je suis candidat au deuxième mandat tout le monde a entendu ça or nous nous posons la question de savoir si tous ceux qui sont autour de lui ont bien compris ce que c'est que la bonne gouvernance si tous ceux qui sont dans l'administration ministres directeurs de cabinet directeurs secrétaires généraux et autres ont compris ce que c'est que vraiment la bonne gouvernance parce que si eux ils ne comprennent pas ce que c'est et qu'ils ne les appliquent pas nous avons beaucoup à faire nous aurons toujours des résultats négatifs de la part des institutions internationales avec leurs indices mondiaux de gouvernance tenez un exemple quand le gouvernement est arrivé on a pris un test pour dire que désormais et vous le voyez toujours prenez les papiers en tête vous trouverez le vert le jaune le rouge disposé autrement que le drapeau du bénin j'espère que vous avez vu ça quand vous allez même dans les structures vous trouverez sur les enseignes le vert le jaune et le rouge comme ça alors que normalement c'est le vert le jaune et le rouge qui sont les couleurs du bénin dans les indices de gouvernance de la banque mondiale et autres mot ibrahim et consorts il y a une place où on demande si l'état des droits est respecté ou pas je ne veux pas prendre d'autres exemples je prends cet exemple simple qui ne coûte rien la cour constitutionnelle dans sa décision 17 057 du 9 mars 2017 a dit que les dispositions vert jaune rouge sont contraires à la constitution voici la décision mais à ce jour 8 décembre 2021 il y a encore des structures qui appliquent ça soit sur les papiers en tête prenez les papiers en tête de tous les ministères vous trouverez que c'est vert jaune rouge et je suis passé encore hier devant la cour constitutionnelle qui même a pris la décision pour dire que c'est contraire leur enseigne vous trouverez que c'est mis vert jaune et rouge ça n'a l'air de rien mais ceux qui veulent faire l'indice de respect de l'état des droits vont dire mais on ne respecte pas les décisions de justice puisque le respect des décisions de justice c'est un élément important en matière de état de droit voilà cette décision là qui est sur le site que tous les partenaires techniques et financiers ont pu télécharger et que nous utilisons autrement c'est des choses à expliquer aux gens pour qu'ils comprennent peut-être qu'ils n'ont pas fait attention peut-être qu'ils n'ont pas trouvé que c'était nécessaire de suivre cette décision etc donc il y a ça vous permettez on va prendre un téléspectateur avec plaisir voilà un téléspectateur en ligne bonsoir bonsoir chers téléspectateurs vous êtes en ligne je crois qu'il a de difficultés à nous joindre ou à nous recevoir si vous appelez vous allez pouvoir vous éloigner donc de votre pouce récepteur ou bien carrément vous diminuez le volume de votre pouce récepteur ça pourra favoriser donc les échanges avec vous chers amis téléspectateurs et bien vous avez l'opportunité d'intervenir dans cette émission de poser vos questions votre préoccupation votre lecture pourquoi pas de cette thématique que nous abordons voilà on va continuer en attendant de retrouver celui qui est parti ou un autre et donc de ce point de vue on parle des propositions nous au FAUNAC nous proposons qu'il faut accompagner le chef de l'état dans sa déclaration de dire rien que pour la bonne gouvernance je suis candidat à un deuxième mandat ça veut dire quoi l'abondance du bien ne nuit pas la répétition est pédagogique nous nous proposons comme j'ai eu la chance de le faire en tant que président du conseil de l'union africaine sur la lutte contre la corruption pendant 4 ans 2013-2017 j'ai parcouru les 54 états de l'Afrique et j'ai été invité à plusieurs reprises à donner un certain nombre de séminaires pour les gouvernements je ne vais pas citer les pays ici pour les parlements pour leur faire comprendre un certain nombre de choses simples qu'on peut faire et donc nous proposons qu'on fasse un séminaire gouvernemental sur la lutte sur la bonne gouvernance le chef de l'état les ministres seront là et en un jour on expliquera bien ce que c'est que la bonne gouvernance les questions seront posées et même s'ils savaient déjà on pouvait faire cette répétition là qui permettra de savoir ce qu'il allait faire même chose au niveau de tous les ministères depuis le directeur de cabinet jusqu'au directeur secrétaire général les chefs de service et tout on leur organisera donc un séminaire sur la bonne gouvernance tous les ministères on le fera au niveau des préfectures on le fera au niveau même des mairies ainsi chacun comprendra réellement ce qu'on met et quels sont les principes de bonne gouvernance et chacun peut accompagner réellement le chef de l'état dans son application l'article 10 de la convention des Nations Unies contre la corruption dispose expressément que chaque individu des états partis a le droit de demander des informations au gouvernement et qu'on doit le leur donner le Bénin a pris un décret en 2015 le Bénin a pris une loi en 2015 disant qu'on doit donner les informations aux citoyens savez-vous que des citoyens ont demandé des informations qu'ils n'ont pas reçues jusqu'à ce jour j'ai tout ici Social Watch Alcrer ont demandé au ministre de l'économie et des finances donnez-nous copie de l'accord que vous avez signé avec telle société sur le leasing vous savez bien qu'on n'achète plus de véhicules maintenant on a fait le leasing ça fait trois ans qu'ils ont demandé ils attendent toujours alors que la loi dit qu'on devait leur donner satisfaction dans les trois jours au plus huit jours ils ont demandé qu'on leur donne des informations sur le contrat qu'on a signé pour faire venir les Belges pour venir diriger le port de Cotonou ça fait trois ans ils n'ont jamais reçu et c'est de ça qu'il s'agit ils ont demandé qu'on leur donne des informations sur l'asphaltage vous savez tout le monde parle de l'asphaltage on sait on sait mais oui mais le contenu on veut le contenu le contenu c'est les routes qui sont mais non les routes d'accord c'est très bien comme vous le dites mais qu'est-ce qui est mis dans les contrats pour la réalisation des routes c'est ça que les gens veulent savoir et le fait de ne pas donner l'information aux gens ouvre toutes les supputations les gens commencent à aller dans tous les sens et donc votre proposition c'est on fasse un séminaire gouvernemental pour expliquer aux gens ce que c'est que la bonne gouvernance qu'on fasse un séminaire à tous les niveaux au niveau des ministères et consorts pour leur expliquer ce que c'est que la gouvernance et que chacun en voulant agir sache que attention il y a les lois de la république il y a des conventions que le Bénin a signées pour lesquelles on ne peut pas ne pas faire un certain nombre de choses parce que tout ça là rentre dans les indices et après on se retrouvera avec des notes qui ne sont pas importantes et puis vous savez tous les pas très techniques et financiers surtout les investisseurs ils tiennent compte de ces résultats pour savoir s'il faut venir investir au Bénin ou pas vous en connaissez beaucoup d'opérateurs économiques internationaux qui sont venus investir au Bénin depuis si vous en connaissez citez moi quelques-uns je vais voir je n'ai pas la liste et justement je ne réponds pas à vos questions donc je vous pose des questions vous répondez et tout cela ils tiennent compte des indices pour dire mais attention gouvernance au Bénin est-ce que et puis voilà ils viennent ou ils ne viennent pas or si on améliore tout ça là ils vont venir il y aura la création d'emplois il y aura des richesses et puis tout ira pour le vieux les gens ne savent pas c'est de bonne foi voilà oui il faut quand même qu'on se prenne un peu au sérieux sur la question de l'état de droit de l'effectivité de la loi nous avons encore un gros effort à faire pour avoir le sentiment que la loi existe et qu'elle est la même pour tout le monde c'est au gouvernement qui est garant de l'application des lois et donc de donner la meilleure mesure de lui-même de ce côté là ainsi le citoyen également l'usager et apprendrait à mieux se tenir deuxièmement des initiatives ont été prises par-ci par-là parlant de numéros verts il y en a eu à Foison sous la mandature du président Yaïboni la police républicaine s'oblige depuis quelque temps à rappeler ces numéros là mais encore faudrait-il qu'on nous rende un peu compte du fonctionnement de l'efficacité de ce mécanisme et pour qu'il soit davantage à la portée du citoyen qui pense qu'il est démuni qu'il n'a pratiquement aucun moyen de demander ses droits de se faire respecter et à commencer par là nous franchirions un grand pas dans disons l'assainissement de la de la cité de la vie publique à travers les pratiques corruptives et s'il est clair qu'effectivement il y a une intolérance au rançonnement et certains policiers certains hommes en uniforme ne continueront pas il est vrai que même dans les pays qui paraissent être des modèles la tentation est toujours forte mais les dispositifs sont tels que vous tombez là-dedans et qu'on vous frappe et je prends le cas de l'île Maurice notamment où ils sont à un niveau très avancé d'intolérance à la corruption mais au quotidien si vous amusez à franchir les lignes rouges voilà il n'y a pas de demi-mesure c'est de ça qu'on voudrait ici simplement pour que on ne parle pas de petite corruption entre les petits et ceux qui ont une parcelle de pouvoir et puis de grande corruption pour les Manitou qu'on ne touche pas qu'on n'interpelle jamais qui n'ont de compte à rendre à personne qui sont comme les seigneurs de la République et à laisser faire ça ça crée la frustration troisième moment de proposition c'est que en réalité au niveau des dispositifs qui sont mis en place des réformes qui se veulent une volonté de performance au niveau de l'économie ou de transformation structurelle simplement dans l'organisation d'une administration et parfois ces réformes également peuvent générer de la corruption en créant des situations monopolistiques en créant davantage d'opacité et là où l'informatisation la digitalisation apporte a priori moins de contacts moins de d'interférences on n'est pas sorti d'affaires je prends rien que la question de la biométrie de l'identification on a des problèmes malheureusement on va vers la fin de l'émission je mets à la place du citoyen de l'usager vous permettez on va prendre ce télécédateur mesdames et messieurs madame ou monsieur bonsoir et monsieur comment vous appelez-vous s'il vous plaît vous nous appelez d'où je m'appelle Abel Bouya très bien Abel vous nous appelez d'où j'appelle de Cotonou parfait dites-nous quelle est votre préoccupation s'il vous plaît voilà j'essaie que la bonne gouvernance regroupe également la corruption n'est-ce pas mais je voudrais je voudrais poser la question à l'animateur de savoir si le sujet dont il traite est bien l'état de la corruption au Bénin ou s'il s'agit de la bonne gouvernance un sujet qui est dans le lieu à tous les débordements je voudrais savoir je voudrais que le sujet soit davantage centré et que ça que ce que ce ce débat là n'est-ce pas ne soit pas l'occasion d'un éxitoire c'est ce que c'est ce que je voulais dire je pense que le débat doit être davantage centré voilà merci merci beaucoup à vous Abel voilà qui parlait est-ce que pour lui y a-t-il de lien entre bonne gouvernance et puis justement la corruption oui j'aurais la taille qu'à la gueule parce que vous avez la parole non seulement la bonne gouvernance suppose parce qu'il il pense qu'il y a des bonnes mains non si on est sur le terrain de la gouvernance ça suppose le respect de l'état de droit l'ouverture à l'information mais également l'obligation de rendre compte et l'obligation de résultat est-ce que ça a lien avec la corruption oui ça a lien puisque l'état de droit fait suppose que il y a séparation des pouvoirs que la justice qui est l'une des institutions joue son rôle donc en évaluant le pouvoir judiciaire le système judiciaire on évalue son effectivité en matière de de traque ou bien de lutte contre la corruption en matière d'égalité des citoyens en matière de respect de la loi en matière de référence simplement à la légalité des actes et donc je sors de la justice pour aller par exemple au niveau de l'administration donc si les actes qu'on pose dans la vie publique ne sont pas conformes à la règle de droit ne sont pas basées sur la primauté de la règle de droit mais ressortent plutôt de la privatisation d'une charge d'une fonction publique qu'on a on est en situation de corruption et en droit d'appeler à sa répression ou à son contingentement très bien merci Jacques Aguil je ne dirais pas que je suis mal à l'aise mais je dirais plutôt aussi que je je crains aussi effectivement comme l'auditeur vient de le dire qu'on fasse un petit peu on a des difficultés vraiment à mener le chemin de l'automne de la corruption dans ce que ça de strict et que une transformation de modèle institutionnel soit vue comme une menace de l'automne de la corruption parce que je pense que c'est une question de système et c'est possible qu'on peut voir les liens n'est-ce pas entre les pratiques de gouvernance et les pratiques de la corruption mais je pense que ça ne doit pas nous dédouaner quand même de cette volonté d'adresser chaque question séparément qu'est-ce que je veux dire par là et quand vous avez une vision de transformation de modèle économique ça veut dire que vous travaillez sur les modèles institutionnels qui existaient et vous voyez si vous avez un modèle trop lourd vous avez un modèle centré sur l'administration publique toute puissante et qui crée de la lodeur vous êtes obligé n'est-ce pas d'avoir une ingénierie pour avoir un autre modèle dans lequel il y a une flexibilité il y a une spontanéité si vous avez un modèle administratif aujourd'hui bon hier bon voilà où le service public est suffisamment puissant de sorte à écraser vraiment toutes les initiatives privées c'est normal que dans une approche opération on essaie de faire un glissement pour voir est-ce qu'on ne peut pas organiser autrement la question qu'il faut se poser c'est que est-ce que l'objectif visé est RT on ne peut pas vouloir apprécier les objectifs de la lutte contre la corruption à l'aune des objectifs de modernisation d'une gouvernance si on fait ça on aura du mal vraiment à avancer parce que non je ne parle pas de vous je ne parle pas du tout de vous en fait c'est pour rassurer un peu l'auditeur que je suis d'accord avec lui qu'il faut vraiment essayer de se rendre compte que la lutte contre la corruption on a une approche pour lutter contre ça et les changements institutionnels aussi on a une approche pour lutter contre ça et tant que l'objectif est atteint je pense qu'il faut s'en féliciter je ne souhaite pas vraiment qu'on ait l'impression que les changements institutionnels avaient vocation pour réduire la corruption mais ça avait vocation de rendre beaucoup plus moderne beaucoup plus fluide beaucoup plus efficace notre administration ça peut entretenir un peu des pratiques déviantes une lutte viendra d'autres mécanismes vont pouvoir faire face à ça donc je crois qu'il faut se réjouir aujourd'hui pour savoir est-ce que ça a créé une accélération dans notre rapport à l'administration publique si oui l'objectif est atteint maintenant je ne pense pas j'ai écouté tout à l'heure je pense que je pense qu'il faut apprendre quand même des expériences passées je ne pense pas que l'administration qui est là que les gens ne sont pas informés mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que l'information qui a manqué je ne pense pas que la meilleure manière de faire cette lutte là c'est de créer des agendas de discussion de débat je ne pense pas ça je pense que si ça devait marcher aujourd'hui on aurait eu de grands résultats je pense fondamentalement qu'on avait une culture administrative qui entretient la corruption et aujourd'hui cette culture administrative est en train de disparaître je pense qu'on avait un modèle de vie on avait une figure de réussite assise sur la corruption aujourd'hui cette figure est en train de disparaître je pense qu'on avait très peu peur de la corruption et aujourd'hui on a beaucoup plus peur parce qu'à tout moment je pense qu'il y avait des gens qui étaient proches n'est-ce pas d'un certain nombre d'acteurs et puis pouvaient se sentir en sécurité et je pense qu'aujourd'hui des gens ont été touchés et des gens insoupçonnés ont été touchés et ça fait donner l'impression que nul n'est épargné maintenant pour moi c'est une question de système et excusez-moi aujourd'hui vous voyez tous les magnons aller dans le système scolaire aller à l'université aller dans le service public vous voyez que tous les magnons à un moment donné connaissent un changement en termes d'organisation je sais que vous avez donc c'est une manière de dire qu'il faut observer avec suffisamment de proximité ces glissements de modèles institutionnels pour voir si ces glissements ne vont pas s'ajouter au combat d'hier sur l'idéologie sur la lutte pour voir si on n'aura pas un résultat meilleur demain très bien merci beaucoup à vous je sais que vous avez beaucoup à dire encore mais malheureusement on a un prépare le temps merci beaucoup à vous Jean-Baptiste Elias Président du FONAC Joël Atay-Guedegbe Président de Nouvelle Éthique et puis Jacques Aguiadaho sociologue merci pour votre disponibilité pour les analyses en tout cas ça nous permet donc d'avoir de retenir l'état ce qu'on peut avoir comme lecture donc de la lutte contre la corruption aux bénins mesdames et messieurs merci à notre chère téléspectateur qui nous a appelé Abel depuis Cotonou bien évidemment merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis